Musique En 1948, l'organisme des Nations Unies, chargé de la surveillance de la trêve, a été créée pour observer et maintenir un cessez-le-feu marquant la fin des hostilités entre Israël et la Ligue arabe. C'était la première opération onusienne de maintien de la paix au monde. De nos jours, il y a près de 16 missions de maintien de la paix en cours à travers le monde. La journée internationale des casques bleus de l'ONU est l'occasion d'honorer ces hommes et ces femmes courageux qui ont quitté leur famille afin de servir dans certaines des régions les plus dangereuses au monde et de se rappeler de ceux qui sont morts pour cette cause. Plus que jamais, de nombreuses femmes s'engagent pour travailler comme casque bleu. En 2007, le premier bataillon, exclusivement féminin, a été déployé par le gouvernement indien au Libéria afin d'assister le pays dans le maintien de la paix. Leur mission touche désormais à sa fin et elles se préparent à rentrer en Inde. Après neuf ans de service, elles ont laissé une trace certaine au Libéria. Les femmes casques bleues de Mongolie les ont précédées. Elles ont été déployées au Soudan du Sud l'année dernière afin d'aider à maintenir la paix et à protéger les femmes et les filles déplacées à cause du conflit actuel. La première priorité était d'organiser des patrouilles sur les sites où se trouvaient des milliers de civils déplacés et en détresse. Une de leurs missions était aussi de procurer des soins à toutes les populations déplacées dans la zone de protection. Mais le défi était de taille pour ces femmes courageuses qui se sont retrouvées dans un pays étranger, à des milliers de kilomètres de leur famille. Toutefois, la lieutenant Erdène Oshir Echienne-Korlou et son équipe continuent à apporter une assistance médicale lorsqu'elle est nécessaire, en particulier aux femmes et aux enfants. Ces femmes ont eu un impact positif partout où elles se sont rendues, en particulier grâce à leur travail de soutien auprès des femmes déplacées afin de garantir la paix et de protéger leurs droits individuels. Ce programme a été produit par Mary Ferrara pour les Nations Unies. Merci. Merci.